Qu'est-ce qu'il se passait dans les prochains jours ? L'inquiétude règne sur les bords de Marne, en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne. Certaines rues sont bloquées, un collège est fermé et des maisons sont touchées. À Gournay et à Chelles, des murs de protection ont été construits pour protéger les habitations, mais l'eau menace de déborder. Mathieu Caillot avec Emmanuel Unzinger. C'est devenu un rituel depuis quelques jours à Gournay-sur-Marne. Les habitants viennent vérifier le niveau de l'eau. 25 centimètres avant qu'elles ne débordent du mur de protection construit il y a 35 ans. En bordure de Marne, le collège a été fermé et l'inquiétude commence à gagner les riverains. Vous avez eu les petits documents en cas de pépin, en cas d'alerte, s'il y a nécessité ? Vous n'hésitez pas, il y a un 06, c'est fait pour ça. S'il y a débordement, c'est l'inconnu total, puisque la ville, heureusement, n'a pas connu d'inondation depuis longtemps, mais 80% de la ville est en zone inondable. Et comme le sol n'est pas plan, on ne sait absolument pas comment ça va se traduire sur la ville. En termes d'impact sur les habitations, en termes d'impact sur les voies, praticables ou pas, on ne sait absolument pas comment les choses peuvent évoluer. Pour les cas d'extrême urgence, le dojo de la ville restera ouvert, mais il n'a pas encore été utilisé, pas plus que les gymnases des communes voisines.